Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de juillet 2024, cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance sera pour les sagittaires. Voilà, ça rime comme ça en plus. Bienvenue mes sagittaires sur votre vidéo, sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires, puisque tout ça donne de la force à mon travail. Alors, merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Les sagittaires, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler un peu plus tard. bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser que ça puisse vous aider et vous apporter des éléments de réponse, que ce soit de manière subtile pour des petites choses du quotidien ou d'une manière plus significative et plus importante puisque ce ne sont que des conseils et des messages bienveillants des guides. Avec ce tarot, ce tarot sera la base de mes trois lignes et je vous explique au fur et à mesure à quoi ça correspond. Bon, allez, on y va. C'est parti. Allez, pour mes sagittaires, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes sagittaires, sur ce mois de juillet. L'as de coupe, l'as d'eau. Alors, il y a une opportunité qui se présente, on l'a saisi. Vous créez peut-être aussi l'opportunité de créer un projet de cœur ou quelque chose qui vous fait super plaisir. Vous êtes très attentif et à l'écoute de vos émotions, de la création de quelque chose de beau, il y a le fait d'ouvrir son cœur aussi. Mais ce n'est pas forcément ouvrir son cœur que dans le sentimentale, c'est j'ai le cœur ouvert pour tout ce qui me porte émotionnellement. Il y a cette capacité de voir le beau, le positif ou ce qui peut être bon émotionnellement dans toute situation. C'est-à-dire que vous ne faites focus que sur ce qui peut commencer de positif aussi. Donc, ça, on est fiers de vous pour ça. Et pour certains, ça peut être, voilà, je me cachais, je me réfugiais, je gardais les choses pour moi. J'avais peut-être très envie d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement dans un projet de cœur, mais ça peut être quelque chose, c'est une passion. Ça peut être quelque chose de très créatif. Voilà, tout ça, je le gardais en fouille à l'intérieur de moi et là, ça s'ouvre. Alors, j'ai l'opportunité, donc je la saisis. Et par exemple, je voulais une nouvelle rencontre sentimentale, mais il y avait toujours quelque chose qui me faisait me méfier, ne pas m'ouvrir vraiment, ne pas voir que c'était une opportunité ou alors j'avais envie de créer une opportunité, mais c'est moi qui avais un blocage. Et là, j'ai comme une ouverture de quelque chose qui se fait dans votre émotionnel et dans votre cœur et j'ai l'impression qu'on voit le verre plein, vous voyez, c'est plus je vois le côté vide des choses, c'est je vois comment ça peut être plein, comment ça peut être beau et je suis ouverte à ça. Ok, impeccable. Ça peut être aussi le fait de s'autoriser à ouvrir son cœur, de s'autoriser à prendre un vrai nouveau départ parce qu'on sent que ça peut être beau. Ça peut être aussi quelque chose de secret, de caché qu'on garde à l'intérieur de soi et qu'on révèle et qu'on accepte de se dire bon, à un moment donné, c'est une évidence pour moi émotionnellement, donc pourquoi ne pas aller dans le sens de ce qui est évident émotionnellement ? En tout cas, c'est l'acceptation de ce qui est nouveau et voilà, c'est que bien souvent, on peut être mal dans une situation ou pas très bien ou ne pas avoir une chose tout simplement sans pour autant être mal, mais ne pas pour autant être super ouvert à l'idée, vous voyez, ou voir les choses comme une bonne opportunité positive. Et là, c'est le cas. Je m'autorise, je m'autorise à m'ouvrir, je m'autorise à commencer, je m'autorise. Ok. Avec quelle énergie on vous fait sentir qu'on est fière de vous par rapport à ce nouveau commencement, ce nouveau départ ? Le 9 d'épée. En fait, j'ai l'impression que quand vous vous tracassez trop, c'est parce qu'aujourd'hui, quand vous angoissez, que vous avez trop peur, vous vous dites « mais c'est parce que j'ai peur qu'il faut que j'y aille, c'est parce que j'ai peur qu'il faut que je m'ouvre ». Donc, en fait, plus vous allez angoisser pour quelque chose, plus vous allez le prendre comme le déclic de vous dire « mais attends, si ça me fait peur que ça m'angoisse, c'est peut-être parce qu'il y a le potentiel derrière ». Sinon, quelque chose qui ne fait pas peur, c'est que ce n'est pas suffisamment important, intéressant pour vous. Peut-être que vous angoissez aussi énormément à l'idée de révéler, d'ouvrir ou de déclarer quelque chose ou de commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Et plus vous avez peur, plus ça grandit à l'intérieur de vous, plus vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. En fait, là, c'est plus je me fie à mes ressentis dans ce que je veux faire, déclarer, vivre et commencer plus qu'aux conséquences. D'accord ? C'est « j'ouvre les vannes émotionnelles, même si ça me fait peur, je verrai bien ce que ça donne », mais il y a un trop-plein là. Il y a vraiment un trop-plein, c'est-à-dire que d'habitude, les angoisses, le mental, les peurs, vous savez, le 9 d'épée, c'est « j'angoisse, je ne dors pas bien, je n'endors pas, je me torture l'esprit ». Et c'est surtout que tout ce que j'anticipe ou j'envisage dans l'aspect négatif, c'est comme autoréalisateur. Bien souvent, quand on fait focus sur tout ce qui pourrait ne pas aller ou ne va pas, eh bien, c'est plus ça qui existe dans une situation que les potentiels nouveaux, les potentiels d'ouverture. Et là, j'ai la phrase qui me vient de « il peut y avoir des peurs, des angoisses, des tracas, un burn-out, quelque chose qui a fait être mal presque dans la dépression ». Ok ? Il y a ça qui prenait le pas et vous savez, il y a cette notion de « mais finalement, l'émotionnel, les sentiments positifs, l'ouverture du cœur, l'amour gagne toujours ». Eh bien là, j'ai l'impression que c'est ça qui prend le dessus. Donc, plus vous avez peur, plus vous êtes angoissé, plus c'est le signal pour vous que c'est peut-être là qu'il faut aller parce que finalement, c'est derrière le dépassement de ces angoisses que quand on a peur d'aller quelque part et que ça tracasse beaucoup et qu'on y pense, on y pense, on y pense et qu'on n'y va pas, c'est que quelque part, on sent que juste derrière, il peut y avoir le potentiel positif. Mais ce qui fait rester coincé dans le 9 d'épée, c'est « ouais, mais si ce positif, il n'existe pas ». Alors, à ce moment-là, on ne tente jamais. On n'y va pas, on ne l'ouvre pas parce que les peurs prennent le dessus. Et là, j'ai l'impression que plus vous avez peur, plus vous vous dites « du coup, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille ». Waouh ! C'est courageux. C'est très courageux. Et c'est fait avec une fluidité incroyable. C'est-à-dire que là, il y a un débordement émotionnel et quand vous débordez émotionnellement ou que, je ne sais pas moi, il y a des choses qui vous stressent, qui vous angoissent, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. Ce n'est pas « non, je bloque mes émotions, non, je n'y pense pas à les cheveux, autre chose ». Ce n'est pas « je mets le truc sous le tapis pour ne plus y penser ». Non, vous acceptez l'émotion telle qu'elle revient ou telle qu'elle remonte ou telle qu'elle monte ou telle qu'elle se présente, même si ça fait peur, même s'il y a des angoisses, même s'il y a des tourments. Parce que vous vous dites « plus je laisse passer ça et je me laisse porter et j'accepte de ne pas le remettre à plus tard ou de le mettre sous le tapis, quitte à ce que ce soit toujours, vous savez, la petite voix qui vient vous persécuter. » Non, c'est « ok, je vais la regarder en face, cette peur, cette angoisse. » Et du coup, en la regardant en face, il n'y a que comme ça que je pourrais l'évacuer. Vous prenez vos peurs, vos angoisses à bras le corps. Mais vous le faites avec une bienveillance, un amour et c'est vraiment dans l'optique de vivre quelque chose d'émotionnel qui soit… Vous allez encore plus savourer le beau justement parce que vous êtes passé par cette énergie de tracas et d'angoisse, là. Très bien. On vous conseille de ne pas partir défaitiste avant même que ça ait commencé ou avant même d'avoir comme saisi l'opportunité ou commencé. Vous voyez ? C'est un peu le conseil qu'on vous donne. En tout cas, l'énergie qui est présente, elle est là. L'énergie qui vous montre qu'on est fiers de vous, c'est que même s'il y a des peurs et des angoisses, ça ne vous empêche pas de vous dire « ouais, il y a les peurs et les angoisses, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le beau qui peut être derrière. » Allez, quel conseil maintenant qu'on vous donne ? Le 8 d'épée, c'est lâcher prise de votre mental. N'ayez pas de croyances limitantes. C'est comme si on vous dit « oui, bien sûr, tes peurs sont légitimes. Ton mental, tel que ça s'est créé dans ton esprit, c'est légitime. Ce sont les conséquences. » Mais vu que c'est les conséquences du mental, des pensées, des croyances qu'on se fait, on croit qu'on n'est pas légitime à être aimé parce qu'on a été trahi par le passé. On croit que toute nouvelle rencontre ne peut bien se passer parce qu'on a rencontré 10 personnes avec qui il y avait le potentiel, mais ça ne l'a jamais vraiment fait. Donc en fait, il y a comme quelque chose de l'ordre du mental, de la croyance qui s'est fait dans votre esprit, qui vient comme figer ou cristalliser quelque chose, qui vous empêche jusqu'à maintenant de vous dire « c'est possible ». Et là, ce que vous traitez, et on est fiers de vous pour ça justement sur ce mois de juillet, c'est « ok, mes pensées, mes peurs, mes croyances, et ce qui a fait que je me suis retrouvée dans telle façon de penser qui visiblement m'emprisonne », ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est dans le potentiel. Et c'est en multipliant les chances du potentiel qu'un jour, il y a quelque chose qui viendra me démontrer que mes peurs ne sont pas forcément la réalité. Ou ce sont les conséquences de mon passé, mais ce ne sont pas forcément la prédiction de mon avenir. Waouh ! Et j'ai la reine de coupe qui me parle là de beaucoup d'amour avec l'impératrice, magnifique, beaucoup d'amour à donner. Mais aujourd'hui aussi, on est conscient ou consciente que donner de l'amour en abondance ne veut pas dire se sacrifier. C'est-à-dire que l'amour que je donne, je le donne, et si je n'ai pas le retour, ou je ne vais pas ne pas donner, de peur de ne pas avoir le retour, parce que sinon je me sacrifie dans l'idée d'avoir envie d'ouvrir mon cœur et de me donner. Mais si je sens que quand je donne, je ne reçois pas, ce n'est pas grave, je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas angoisser pour autant. Ok, j'écoute mes intuitions, j'écoute mon cœur et je vais peut-être me diriger vers autre chose de nouveau, ou avoir une nouvelle manière de penser ou prioriser le fait de penser plus avec mon cœur qu'avec ma tête, mes peurs et mon expérience qui est venue me bloquer. Et je sais ce que je veux recevoir. Je suis déjà dans l'abondance d'amour, dans l'abondance émotionnelle, il y en a tellement plein, en fait, si vous voulez, que ça vient comme noyer toutes ces peurs, ces tracas et cet emprisonnement. Et j'aime beaucoup. C'est la coupe qui déborde là, d'accord ? L'émotionnel vient comme purifier. Et moi, j'ai cette notion de guérison, de cœur, mais qui ne passera plus par « je me mets en dessous de l'autre, je donne tout émotionnellement, comme ça je suis sûre ou certain d'être aimée ». Non, c'était peut-être les peurs de ne pas être aimée si vous ne fonctionnez pas comme ça qui faisaient que vous fonctionnez comme ça. Aujourd'hui, c'est « je donne de manière juste ». Mais pour pouvoir continuer à donner de l'eau, de l'émotionnel et à verser mes émotions, il faut bien que je prenne le temps de re-remplir mon émotionnel, ma coupe, j'en vide un peu, il faut bien prendre le temps de… et puis pas tout vider d'un coup au risque de moi me retrouver vide émotionnellement, ok ? C'est vraiment ça. Si c'est un projet de cœur que vous voulez mettre en place dans du professionnel, c'est un nouveau départ ou un projet de cœur, quelque chose de créatif, peut-être que jusqu'à maintenant, vous pensiez ne pas être capable de pouvoir faire, créer et mettre en place. Et là, j'ai l'impression que ce désir de cœur que vous avez, c'est votre intuition et votre envie de vous épanouir émotionnellement dans quelque chose de concret, un projet par exemple, qui vous fait dépasser vos peurs, vos tracas ou vos croyances limitantes. Ok. Allez. Maintenant, je vais aller voir avec celui-ci. Sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage, mes sagittaires ? Ok. Le 5 d'air. Le 5 d'air, c'est le 5 d'épée. C'est celui qui veut toujours avoir raison. Non, j'ai peur, mais ma peur, elle est légitime, donc je continue à avoir peur. Je continue à ruminer, ruminer, ruminer. Je me pose plus de questions que ce que… qui ne m'apporteront pas forcément de réponse. Et puis, il y a cette notion de… avec le 5 d'épée, c'est toujours « je veux quand même avoir le dernier mot », d'accord ? Quitte à te piquer là où ça fait mal pour être sûr d'avoir le dernier argument qui vient comme « confirmer que mes peurs sont légitimes » ou « confirmer que c'est trop angoissant, c'est trop stressant, il peut y avoir du conflit ». C'est soit un conflit à l'intérieur de vous qui s'arrête et vous êtes poussé à ça. Et si on vous dit « mais pourquoi est-ce qu'on présente toujours un potentiel qui ne va jamais jusqu'au bout ? » C'est parce qu'en fait, ce qu'on veut que vous régliez, ce que vous régliez, pardon, ce ne soit pas le fait de tout donner émotionnellement pour que la personne vous accepte. Non, c'est que vous n'ayez plus peur de donner pour qu'on puisse enfin vous apporter le vrai potentiel de la personne qui mérite aussi recevoir ce que vous avez à donner. Et puis, c'est surtout qu'on ne veut plus se prendre la tête, on veut que vous lâchiez prise là. Clairement, c'est encore l'épée, c'est « je me torture l'esprit, je me pose un million de questions, je n'ai pas vraiment de réponses. » Mais du coup, quand je suis en interaction, je suis un peu sur la défensive et donc je pourrais un peu piquer histoire de me dire que voilà, ça n'ira pas trop loin et on ne viendra pas chercher à… J'ai l'impression que vous ne voulez pas… Il y a peut-être quelqu'un là ou une situation face à vous qui comprend que vous êtes comme coincé, bloqué ou que vous avez des peurs, qui cherche à vous faire vous poser les bonnes questions et parce que cette personne aurait la compétence et la capacité de vous faire aller dans l'émotionnel, du coup, c'est ça, je vais peut-être t'envoyer bouler, d'accord ? Mais parce que c'est ma manière de me protéger et de pouvoir continuer quelque part à donner raison à mon expérience passée. Mais votre passé ne déterminera pas forcément ce qui va se passer dans le futur, d'accord ? Et c'est ça en fait là qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est arrête de te torturer l'esprit, arrête d'être comme… C'est un peu ça. Alors, je vous dis arrête, arrête, moi je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire mais c'est vraiment l'idée de sors de ton mental, arrête de te torturer l'esprit. Quand vous prenez une décision genre non, mon cœur est fermé, je ne veux pas m'ouvrir ou j'ai dit non à cette situation, mais que quand vous rentrez chez vous, vous continuez encore à penser à cette opportunité, à penser à ce potentiel, à penser à cette activité que vous voulez mettre en place, c'est qu'au fond, les raisons qui ont fait que vous avez dit non ne sont peut-être pas les bonnes ou ce n'est peut-être pas la décision que vous devez prendre pour vous finalement. Et ça vient vraiment confirmer l'idée de pourquoi on est fiers de vous, c'est qu'aujourd'hui il peut y avoir toutes les angoisses, les peurs, le fait d'être mal, le fait de se sentir coincé, on arrête de se torturer l'esprit et la réponse qu'on ne voulait pas appliquer ou l'opportunité qu'on ne voulait pas saisir. On se dit peut-être que finalement, la fluidité, le déblocage de ma situation, de ma vie ou de mon émotionnel se trouve dans le fait de dépasser mes peurs ou de rentrer dans le tas de mes peurs et de me dire j'y vais quand même, je le fais quand même. Vous avez peut-être peur aussi de communiquer avec quelqu'un ou il y a beaucoup d'angoisse par rapport à une relation, soit que vous cachez, soit vous avez des sentiments pour quelqu'un, soit il y a eu une relation avec quelqu'un qui a été de manière cachée, ça vous a beaucoup angoissé, beaucoup drainé, ça vous a provoqué beaucoup d'angoisse, de peur et de stress. Vous les avez vécu dans votre mental, vous les vivez tellement intensément dans votre esprit au quotidien que pour vous, ça a comme créé la réalité presque même physiquement de tout est caché, je suis quelqu'un de caché, il n'y a rien qui est révélé, etc. Et en même temps, j'ai peur de le révéler et de dire à quelqu'un soit je t'aime, soit je t'aime, mais maintenant ça suffit cette situation, je ne sais pas quoi, moi je sors de là. Et on a peut-être peur de sortir de cette situation et de se donner la chance et l'opportunité peut-être de quelque chose de beaucoup plus épanouissant sentimentalement parce qu'on est attaché à cette personne, on a des croyances, on a tellement investi émotionnellement qu'on se dit non, un jour j'aurai bien le retour sur investissement émotionnel. Tout ça, c'est un peu la peur du vide, vous voyez ? Est-ce que je reste dans cette situation, mais en même temps c'est vide, c'est plein de tout ce que je ne veux pas vivre, de tout ce qui m'angoisse et c'est vide de ce que je souhaiterais avoir. Et en même temps, si je décide d'arrêter, ce sera vide de tout ce qui m'angoisse et ce qui est plein, mais en même temps j'ai l'impression de ne plus vivre mes sentiments et mon émotionnel et l'amour, etc. Donc, je me torture l'esprit. Et puis, c'est surtout qu'on a peut-être peur aussi de rentrer en conflit avec l'autre ou qu'il y ait un conflit ou qu'on ne réussisse pas à régler un conflit ou un désaccord. Ou que si on dit quelque chose de très émotionnel à quelqu'un, la personne nous envoie bouler. Ça peut être ça. Mais on vous dit arrête de te faire peur. Ce qui compte, c'est que toi, tu te libères émotionnellement et que tu arrêtes de t'angoisser avec des trucs aussi que tu gardes à l'intérieur de toi qui te font ruminer, pas bien dormir la nuit au profit de la tranquillité d'esprit de l'autre. D'accord ? Il peut y avoir de ça. Bon. Mais là, c'est je vais t'exprimer ce que j'ai à t'exprimer, mais pas avec l'ego. Non. Je vais arrêter d'avoir peur et de me torturer l'esprit. Je vais t'exprimer ce que j'ai peur de te dire. Et ce que j'ai à te dire, c'est avec tout mon cœur. Donc, soit tu le reçois, soit tu ne le reçois pas. Mais moi, en tout cas, j'arrêterai de me sacrifier. Voilà. OK. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Donc, à sortir de ce mental, de vous torturer l'esprit, là. Waouh ! Le 10 de coupe, j'ai l'impression que pour certains et certaines, on vous fait rencontrer quelqu'un d'autre. Alors qu'en parallèle, c'est soit tout frais, vous avez eu quelque chose d'extrêmement difficile, sentimental, ou en tout cas qui a suffisamment touché votre émotionnel. Admettons si c'est un partenariat de travail. Vous avez peut-être été très déçu par un collègue de boulot ou un associé ou un partenaire de boulot, si ce n'est pas du sentimental. D'accord ? Et on vous fait rencontrer la personne idéale pour vous ou quelqu'un qui pourrait être idéal pour vous. Mais comme c'est tout frais, peut-être la déception ou la peur ou le mental ou les angoisses de ce qui vous a déçu, que du coup, vous vous dites, mais pourquoi maintenant ? Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, je ne suis pas… Si, tu es prêt, tu es prête. Par contre, tu es prêt, tu es prête à condition que tu n'aies plus peur et que tu affrontes cette peur. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de vous dire « Tu sais que cette personne ou cette rencontre, c'est quelque chose de fort. Toi, ce que tu aspires, c'est le bonheur, l'harmonie, créer une famille, etc. » Réponds à cette question maintenant. Est-ce que là, immédiatement, dans l'absolu, ton état d'esprit bloquant, ta lutte, ta bataille, que ce soit vous vis-à-vis de vous-même ou le conflit vis-à-vis de l'autre ou le blocage parce que vous avez peur, vous, de votre côté, parce que de l'autre côté, c'est bloqué ? Est-ce que vous êtes dans la réalisation de cette harmonie, de ce bonheur total, de la création de cette famille ? Non. Ça peut être aussi l'idée de « J'aspire à créer une famille, à rencontrer quelqu'un de bien, mais j'ai peur, je me tiraille la tête et j'envisage toujours de rencontrer la personne qui va encore peut-être me décevoir, me blesser, et si on n'est pas en désaccord, donc je m'empêche d'aller à la rencontre de quelqu'un. » Et là, ce qu'on vous dit, c'est que tu as un choix à faire. Réponds à cette question. Est-ce que là, actuellement, tu es heureux, heureuse ? Est-ce que là, actuellement, tu es dans l'activité professionnelle qui te plaît ? Est-ce que là, actuellement, tu es avec la personne que tu aimes ? Et quand bien même tu aimes quelqu'un, est-ce que tu es dans la concrétisation et la réalisation de ce bonheur-là ? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ou ne pas faire pour pouvoir être. Donc, ne pas faire, c'est notamment avoir peur d'aller trop loin et de construire une famille avec cette personne. Je suis bien avec cette personne, mais j'ai trop peur de m'engager, de créer une famille, une famille, un foyer, même si je sens que cette rencontre est forte. Comme je suis avec cette personne, moi, c'est ce que je désire profondément, créer une famille, un foyer, etc. Le bonheur absolu, l'idéal absolu, mais ça ne peut pas se concrétiser parce qu'il y a des peurs, des angoisses, de l'ego, de l'autre, qui me font moi-même me créer des peurs, des angoisses. Et en même temps, tant que je suis dans cette situation, je ne m'ouvre pas au potentiel de pouvoir peut-être créer ce que je veux là avec quelqu'un d'autre. Répondez à cette question vous-même. Et ça, il n'y a que vous, messagitaire, quel que soit le domaine sentimental, familial, matériel, professionnel, amical, peu importe. Est-ce que là, actuellement, je suis dans une énergie d'amour, d'harmonie ? C'est peut-être la bonne personne, mais ce ne sont peut-être pas les bonnes conditions. C'est les bonnes conditions, mais ce ne sont peut-être pas la bonne personne. C'est ce que je souhaite créer dans mes conditions d'idéal absolu, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Et ça, ça sera vraiment différent d'un sagittaire à l'autre, d'accord ? Il y aura autant de réponses dans la subtilité, autant qu'il y aura de sagittaires, d'accord ? Mais répondez à cette question. Donc, ça veut dire que dès que vous avez répondu à cette question, immédiatement derrière, même si ça vous fait peur et que ça vous angoisse, vous avez la réponse de ce qu'il faut que j'arrête de nourrir dans mon esprit et surtout ce qu'il faut que j'arrête d'avoir peur de mettre en place, de rester, de quitter, d'accéder à, d'accepter l'opportunité ou de créer l'opportunité qui me permettra de pouvoir enfin m'épanouir avec la bonne personne ou dans la bonne situation, dans le partenariat. Mais là, le choix que vous avez à faire, c'est pour votre bonheur. Et pour l'instant, c'est le fait de vous tirailler l'esprit qui vous empêche. Donc, le fait de dépasser l'esprit, de dépasser dans votre esprit vos peurs et vos angoisses, c'est ça qui vous permet de faire le bon choix pour vous d'accéder à ce bonheur. Et même si vous vous dites, « Ouais, mais ce n'est pas le bon moment. Ouais, mais je suis encore blessée. Oui, mais j'ai encore mal au cœur. Oui, mais j'ai encore peur. Oui, mais si, oui, mais là. » Oui, d'accord. Mais l'univers ne vous apportera pas quelque chose qui ne vous permettra pas d'avancer, que ce soit perçu positivement comme négativement. Ce que vous recevez, c'est précisément ce que vous avez besoin à l'instant T pour comprendre quelque chose, afin de vous prendre les bonnes décisions pour vous en arrêtant de vous sacrifier pour accéder au bonheur ultime que vous avez vous identifié ou que vous vous souhaitez. Tout simplement. Ok. Quel conseil on vous donne, mes sagittaires ? Celle-ci, le 9 d'épée, comme là. Qu'est-ce qui vous fait peur, mon Dieu ? Qu'est-ce qui a fait ? On vous dit, arrête de penser que tout se passera forcément mal. Là, le message, il est clair. Arrête de croire que si tu te lances dans ce projet de cœur, ça va mal se passer. Ça va créer des conflits. Il y a quelqu'un qui est en désaccord avec vous ? Vous avez peur d'accéder à un projet de cœur parce que quelqu'un ne serait pas en accord avec vous ? Je n'en sais rien, moi. Vous voulez arrêter votre boulot et prendre, je ne sais pas moi, le risque ? Oui, parce que c'est un risque à chaque fois. Mais si on ne prend pas de risque, il ne se passe rien. On restera toujours dans ça, dans ce qui rend mal. Et en même temps, c'est au profit de l'autre. J'ai le 8 de bâton, il y a la communication, les démarches à faire. Il peut y avoir du stress et beaucoup de choses à mettre en place. Mais finalement, vous avancerez vers le positif de manière beaucoup plus rapide que ce que vous pensez. Et vous dites peut-être que c'est trop rapide, ça va trop vite et ça me fait peur. Mais ce n'est pas parce que ça vous fait peur et que c'est rapide que ça ne peut pas produire du beau. Et si vous êtes en conflit avec quelqu'un, parce que je ne sais pas, moi, vous aimeriez plaquer votre boulot pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Ça veut dire que ce que l'autre a à vous dire ou vous imposerez, vous prendriez une décision ou pas en fonction de l'autre. Mais vous, ça vous angoisse. Ou alors, vous vous dites « Ouais, ça ne plaît pas à mon autre ou ça ne plaît pas à cette personne ou ça pourrait créer des conflits familiales, amicales, avec mes enfants, avec mon compagnon, ma compagne, mes collègues de boulot. Ou alors, juste moi-même. Je me tiraille moi-même l'esprit. » Je n'y vois pas clair parce que, bien sûr, qu'il y a des enjeux importants. Mais je pense que vous avez pris une décision mais vous ne vous faites pas suffisamment confiance dans l'application de la décision que vous avez prise de peur de vous dire « J'ai peur de me décevoir dans le choix que je vais faire. » Ok, question. Est-ce que là, dans les choix que vous faites, vous êtes satisfaits de vous ? Et c'est ok, même si vous n'êtes pas satisfaits, il n'y a aucun jugement messagitaire. Vraiment aucun. Là, en fait, c'est comme si on vous fait vous poser les bonnes questions. Tu es allé trop loin dans ce qui t'angoisse. Tes angoisses sont trop bloquantes pour toi. C'est tes angoisses qui te paralysent. Oui, mais ça va créer des conflits avec un tel, un tel. Quelqu'un qui vous aime vraiment vous soutient dans vos projets. On ne fait pas non plus n'importe quoi. Ce n'est pas on claque sa démission du jour au lendemain et puis aller chercher trois chèvres et puis je me casse, je plante tout, je ne dis rien à personne et je vais élever des chèvres dans l'arzac. D'accord ? Ce n'est pas ça qu'on vous dit de faire. On ne vous dit pas de le faire du jour au lendemain. Mais même quand vous aimeriez en discuter pour planifier quelque chose, de suite c'est non, 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 non. Quand même vous auriez les bons arguments. En attendant, vous, vous êtes mal. En attendant, vous, vous êtes mal. Et j'ai l'impression que là vous êtes dans une telle situation où que vous le fassiez ou pas, vous réussissez même pas à avoir l'esprit clair et à vous dire mais du coup, je ne sais même plus comment penser puisque finalement, tout tournera forcément négativement. Eh bien, on vous dit non. On vous dit non. Fais les démarches. Voilà ce qu'on vous dit. Fais les démarches. Fais-le. Oui, c'est stressant. Communique. Communique. Voilà. Ce n'est pas comme un ultimatum mais si tu as des conditions à poser, dis-les. Ça te fait peur de les dire « Ouais, mais je pourrais perdre cette personne. » Est-ce qu'elle est là actuellement cette personne ? Est-ce qu'elle vous remplit d'amour ? Est-ce qu'elle vous rend épanoui ? Non. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment à perdre ? L'idée que peut-être un jour, il ou elle ne vous donnera pas. Quelqu'un qui veut vous donner, il vous donne. Quelqu'un qui veut construire avec vous, il construit avec vous. Il ne rentre pas en conflit pour venir vous contredire. Il ne vous pousse pas dans de l'angoisse et du mental. D'accord ? Parce que lui ou elle n'est pas capable de mettre les choses en place ou d'être suffisamment clair avec vous. Cette personne a peur que vous, vous changiez de boulot. Cette personne a peur de changer sa situation ou quoi, machin, parce que vous, vous l'aimez. Mais est-ce que cette personne… Pourquoi cette personne, par contre, ce n'est pas lui ou elle qui aurait peur de vous perdre à force de vous pousser dans vos retranchements, dans vos angoisses et dans le fait d'être mal comme ça ? Bizarrement, dans ce sens-là, la personne la plus mal de l'histoire, ce n'est jamais elle qu'on a peur de perdre. Et pourtant, si on pose les choses dans les faits de manière concrète, la personne qui devrait avoir plus perdre l'autre, qui devrait avoir cette peur-là le plus, c'est celle qui, pour l'instant, reçoit, reçoit, reçoit et l'autre qui n'est pas bien. La logique voudrait qu'à force d'être pas bien, on se dise « Taillot, moi je me casse, toi tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que j'ai à faire pour moi, je sais que ce sera porteur et même s'il y a des difficultés, vu que là, je suis en train déjà de dépasser ma plus grande peur de me lancer, je trouverai des solutions. » qui même me suivent, en fait, par contre, j'arrête de me torturer l'esprit et j'arrête de me rendre malade, quoi, clairement. Allez, mes sagittaires, sur quoi on vous soutient et on vous réconforte ? Non. « J'avais vu la justice et l'hirofante, on vous parle d'une bonne décision, elles se sont retournées, re-retournées, donc je ne vais pas les prendre, je vais les remettre dans le tas, mais c'est vraiment mes principes, mes valeurs, mon sérieux, mes propres engagements vis-à-vis de moi-même et les bonnes décisions. » C'est qu'à un moment donné, il y a vraiment l'idée d'engagement, d'engagement officiel. Mais avant de pouvoir avoir un engagement officiel avec quelqu'un, c'est déjà s'engager officiellement vis-à-vis de soi. C'est quels sont mes principes, mes valeurs, qu'est-ce qui m'accompagne, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas et quels types de décisions je suis en train de prendre par rapport à ce que je souhaite mettre en place de manière… Voilà. On vous soutient et on vous réconforte dans l'idée de prendre un nouveau départ. On vous dit que… Pour l'instant, c'est froid, c'est glacial. C'est froid, c'est glacial. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on vous dit que ce nouveau départ-là, on vous réconforte dans l'idée de vous dire de saisir cette opportunité. Si vous pensiez que toute votre vie, vous allez vous sentir dans vos tourments comme ça, on vous dit non. Il y a quelque chose qui se présente. Tu as l'opportunité d'un nouveau départ. Ça peut être soudain, vous n'y attendez pas. D'accord ? Comme la rencontre de quelqu'un d'autre alors que ça fait des années qu'on attend quelqu'un. Ça fait des années qu'on se bat avec quelqu'un pour obtenir quelque chose et comme on ne l'obtient pas, pouf, on rencontre quelqu'un. Ben ouais, mais parce que l'univers vous amène ce que vous souhaitez avoir. Peut-être pas de la personne que vous pensiez vouloir, vous aviez décidé de le recevoir. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a un nouveau départ tout feu, tout flamme. C'est que de nouveau, cette flamme à l'intérieur de vous, mes sagittaires, se rallume et que vous écoutiez vos intuitions, que vous saisissiez l'opportunité et qu'enfin, vous vous sentiez vivant et pas en train de juste survivre en ruminant et que ça, ça ne se passe jamais. Là, on veut qu'il y ait quelque chose qui s'allume. Et on vous rassure là-dessus et on vous réconforte là-dessus en disant si tu passes à l'action, ça va changer. Tout ça là, tout ça, 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 il n'y a plus. J'ai un nouveau départ émotionnel, fort et passionnel dans l'action, dans la mise en place, dans la création, dans l'énergie. Ok ? Oui, ça peut faire peur le côté très fort émotionnel et très fort passionnel. Je suis d'accord. Mais c'est pour qu'on vienne vous sortir. Ça vous permet de vous sortir de vos peurs, de vos angoisses. Vous pouvez être des gens qui, jusqu'à maintenant, messagittaires et avaient un esprit très liberté, très autonomie, etc. Et le fait de vous engager avec quelqu'un, ça vous fait peur. Mais c'est viscéral. Et pourtant, c'est la personne, la situation, le travail, l'opportunité, l'amitié, le partenariat qui vient vous faire vous montrer c'est que maintenant dans votre vie, ce nouveau départ, cette passion, parce que du coup, quand on est trop dans l'angoisse et qu'on ne s'engage pas vraiment, qu'on ne se lie pas vraiment à l'autre ou qu'on cherche à toujours se lier mais pas forcément à la bonne personne, ça vous fait encore plus peur de l'engagement. En fait, la situation, là, donne raison à votre égo. Donc, vous donnez encore plus raison à votre mental parce que dans ce qui est en train de se passer, c'est pas, tu vois, j'ai bien raison de ne pas vouloir m'engager parce que rien, comment je vis, je ne suis pas bien, je suis mal, je suis ici, je suis là, j'ai peur, etc. à chaque fois que j'en parle, ça part en conflit, etc. Mais là, je pense que je vous mets une opportunité qui vous fait vous dire « ouais, ça te fait peut-être peur » mais vous dites « ouais, mais qu'est-ce qui va faire que ce sera différent parce que c'est nouveau ? » Parce que c'est juste pour te montrer que tu mérites d'avoir ça mais c'est juste peut-être pas la bonne forme, le bon contexte, tu as fait trop longtemps ou alors on veut que tu t'engages, on veut que tu y ailles même si ça te fait très peur. Tu auras tout à y gagner pour toi-même, faire le choix inverse ou affronter tes peurs, tu auras tout à y gagner plus qu'en restant dans tes peurs. Et puis, il y a quelque chose qui va s'allumer en vous avec l'as de feu, c'est votre élément, d'accord ? Le feu, mes sagittaires. Donc là, il y a vraiment ce truc qui s'allume, cette opportunité qui se passe et puis de nouveau, on se sent vivant tout simplement. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient et on vous réconforte mes sagittaires ? La fin de quelque chose, la compréhension de quelque chose et la transformation et le nouveau départ. En fait, j'ai l'impression qu'on ne vous laissera pas le choix. Vous avez très envie de vous lancer. Lancez-vous. C'est le fait de faire ce pas-là qui va faire que ça va changer complètement votre situation. Et vous dites « Ouais, mais j'ai trop peur d'avoir mal même en commençant quelque chose d'autre. » Votre deuil sera très rapide parce que finalement, ça fait tellement longtemps visiblement que ça vous tracasse et que vous avez l'impression que ça va mal se passer, que finalement, quand vous verrez qu'il y a des résultats positifs juste en passant le pas, assez rapidement, vous vous direz « Waouh, je n'ai même pas de deuil à faire. » De toute façon, je vais vous dire quand on est dans une situation extrêmement angoissante et qui ne nous rend pas bien, on pense que le plus dur ce sera le vide et qu'on ne vive plus ça. On a tellement été habitués à vivre ça qu'on a l'impression de tout y perdre et de perdre complètement ses repères quand il n'y a plus ça, alors qu'en réalité, c'est une libération. Il y a une renaissance là. On vous conseille de faire revivre cette flamme intérieure. Et finalement, on se rend compte que vous savez, c'est comme quand on a été poussé, poussé, poussé à bout, mal, 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 même si on a peur parce qu'on se dit toujours il y a toujours un espoir et machin, il y a toujours un espoir. Ouais, mais l'espoir fait vivre mais ça fait juste survivre parce que quand on espère quelque chose, c'est qu'on le remet toujours à demain. J'espère avoir ça. Ça veut dire que dans l'instant T, vous ne l'avez pas. Pourquoi on vous l'emmènerait si on espère ? N'espérez pas. Faites en sorte d'aller vers ce que vous souhaitez. D'accord ? Plus que d'espérer quelque chose. Voilà. Et je vais vous dire, si c'est vous qui êtes dans l'action, dans le fait d'aller de l'avant et qui passait à l'action, ça peut tout chambouler la situation de la personne. Vous savez, c'est elle ou lui qui a les cartes en main. Finalement, vous vous dites, moi aussi j'ai mes cartes en main, moi aussi j'ai mon libre arbitre. En fait, on ne va pas vous laisser le choix que de devoir saisir quelque chose de tellement beau. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, on me prive de mon libre arbitre en m'imposant de prendre un nouveau départ. Ouais. Mais c'est pour que vous vous rendez compte que vous aurez beaucoup plus votre libre arbitre dans quelque chose qui vient vous réveiller que dans ce dans quoi là vous êtes, qui vient vous nourrir dans les angoisses en permanence, tout simplement. J'aime beaucoup. Il peut y avoir un déclic du jour au lendemain. Et c'est, mais pourquoi aujourd'hui j'ai ce déclic-là alors que ça fait 6 mois, 10 ans, 20 ans, 150 ans que je suis dans cette situation ? Qu'est-ce qui fait que là ? Mais c'est le trop-plein. C'est qu'à force, à force, à force, on se dit, non, stop, terminé. Et on se rend compte que finalement, le deuil, il était fait en même temps que la douleur. de passer à autre chose ou de se lancer ou d'y aller ou de saisir l'opportunité, on se dit, c'est bon, c'est qu'en parallèle, sans m'en rendre compte, j'ai fait le deuil. Je comprenais, plus j'allais mal, plus je comprenais qu'il fallait que je change, que je bouge, que je me transforme et que je me lance. voilà. Ok. Ouais. Alors là, je prends et puis je tombe sur le cadre de coupe qui me parle d'un équilibre émotionnel ou d'un rééquilibrage émotionnel, certes, ou de vous dire, mais en fait, il y a du manque, de l'ennui, de la frustration. On ne vibre pas, quoi. On ne vibre pas. Et on est très focus sur ce sur quoi on ne vibre pas et ce qui manque. On est beaucoup plus focus sur le manque. Et là, il y a une coupe qui vous est tendue par ce personnage et j'ai l'impression qu'il y a comme un réveil émotionnel. On dit, oui, réveille-toi. En vrai, l'opportunité, tu l'as chaque seconde et ça ne dépend certainement pas de ce que l'autre va faire, pas faire, accepter, pas accepter ou quoi. Même si vous êtes marié, messagitaire, même en tant que mari et femme, je vais aller très loin, d'accord ? La seule personne à qui vous appartenez, vos choix, vos décisions, c'est vous-même. Ouais, mais il ou elle me menace. Mais à quel moment quand on aime quelqu'un, on menace quelqu'un ou on prend la tête à quelqu'un parce qu'on ne veut pas qu'il ou elle fasse ça pour lui ou pour elle ? Ce qui en plus, en tant que mari et femme, si vous vous croyez à votre projet, on est censé vous soutenir et quand vous gagnerez et que vous réussirez, vous serez épanoui, tout le monde sera beaucoup plus épanoui et en plus, c'est tout le monde qui a à y gagner dans l'histoire. Voilà. Donc, vos choix ou vos non-choix ne doivent pas dépendre des compétences, des capacités ou des peurs de l'autre ? Allez. Avec quelle énergie ? Non, quel conseil on vous donne ? Pardon. C'est le début. C'est le début. Est-ce que je vais maîtriser ou pas ? Est-ce que je dois l'investir ou pas ? Est-ce que je dois faire le pas ou pas ? Oui. Faites-le. Commencez cette chose. Faites-le de manière concrète. On ne vous demande pas de vous précipiter. D'accord ? Mais il y a le fait de se dire « Ok, je vais commencer quelque chose de nouveau. Je vais m'investir d'une nouvelle manière. Je vais poser un acte concret, planter une graine. On n'est peut-être qu'au début, mais ce sera toujours plus porteur que le mental et les angoisses. » Là, on est dans le « je pose un acte concret avec le valet de denier. » Et même si je manque de confiance en moi ou d'expérience ou que ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas lancée dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, je ne sais plus comment faire, je manque de confiance, ce n'est pas grave. Vous avez toujours cette… Comme vous passez le pas, ça ouvre l'espace et vous avez le potentiel à apprendre et à évoluer. Là, actuellement, vous n'évoluez… Quand on reste dans les angoisses, les peurs et que ça tourne en boucle dans le conflit ou dans ce qui est bloquant, il n'y a rien qui change. Alors que dans le « je me lance, je me fais confiance », ça peut être… Je fais des formations supplémentaires aussi. Ça peut être… Je crée quelque chose de nouveau, mais je le fais de manière significative. Le simple fait de dire « stop », c'est déjà une graine plantée. « Stop », ça met un terme à quelque chose et ça ouvre le potentiel du concret. C'est un acte concret, une graine concrète que vous plantez pour vous-même. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'étoile. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et que tout ça, ça concerne quoi ? Pas un espoir. Non. Un vœu et un souhait. Ce n'est pas pareil. J'espère avoir et je souhaite avoir ça et je l'obtiendrai. C'est complètement différent. Protégé, guidé, cadeau, espoir. Tout est écrit dans le sens où si vous êtes dans une situation où vous dites « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, j'ai peur de m'engager » ou alors « pourquoi est-ce qu'on me met cette personne sur le chemin ou cette rencontre ou ce potentiel ou si ou là et que ça me donne très envie d'y aller mais que quand même il y a beaucoup d'angoisse, il y a le mental, etc. » C'est parce qu'on vous dit que c'est parce que c'est à ça que vous devez accéder, pas à rester coincé dans ce dans quoi vous êtes. Allez-y, faites-vous confiance. Et même si le page de denier, c'est une énergie jeune, nouvelle, l'apprenti qui n'a pas confiance en lui, il possède au moins quelque chose. Il possède l'opportunité de pouvoir commencer du concret, pouvoir faire quelque chose. Et on vous conseille de le faire là. Même si vous manquez de confiance, on ne peut pas toujours avoir confiance à 100%. Mais une situation quand elle ne nous convient pas, on sait ce qu'elle est. peut être beaucoup plus porteur que ce qu'on constate être dans ce qui est bloquant, coincant, bloquant et coincé et qui ne convient pas. Tout simplement. Pour certains et certaines, c'est que je me lance dans mon activité, je vais apprendre un nouveau métier, je me lance, c'est ma passion et c'est ce que je vais faire, je vais apprendre pour me perfectionner. Là, je le fais peut-être d'une très belle manière mais pas suffisamment conforme, éthique, je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Donc, je vais me former pour devenir plus expérimentée. Mais je commence, je le fais parce que ça, ça me fait vivre. Ça, ça me fait vibrer. Et si vous pensiez que plus jamais, quel que soit le domaine, vous seriez dans une énergie de je vais pouvoir me lancer dans quelque chose de porteur en écoutant mon intuition, parce que regardez, le fou la tient une améthyste, l'améthyste, c'est cette pierre-là, les sagittaires, c'est la pierre des médiums, la pierre de l'intuition. D'accord ? Donc, c'est, je tiens mon intuition dans ma main mais à un moment donné, il faut peut-être que je me lâche, il faut peut-être que je me lance. croyez en vous. Et si l'univers continue à venir vous tendre des perches et que vous dites « mais moi, ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça que j'ai souhaité à l'univers, moi j'ai souhaité que… » D'accord. Mais l'univers, en fait, justement, vous tend des perches pour que vous dites « mais du coup, si je tente un, je n'ai pas mon libre-arbitre. » mais c'est pour que justement, vous l'ayez beaucoup plus votre libre-arbitre après qu'on vient comme… vous proposer quelque chose de très tentant. Ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas à qui ça s'adresse ce message. Je ne sais pas dans quel contexte. Ça pourra résonner bien différemment dans plusieurs domaines différents en fonction de qui vous êtes mais c'est extrêmement fort. Et tout ce qu'on souhaite là, c'est la réalisation de vos voeux, la force, le courage, la bravoure, la maîtrise. Vous allez le faire, mes sagittaires, et vous allez réussir à le faire. Bravo ! Allez ! Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, plantez la graine. Ça portera forcément ses fruits. Allez ! Quel message ou quel conseil pour mes sagittaires s'il vous plaît ? Celle-ci. Le valet de coupe. Ok. En dos de deck, j'ai quoi ? L'impératrice encore une fois. Sentez-vous dans l'abondance comme si vous étiez déjà dans l'accomplissement de votre rêve. D'accord ? Et faites les actions sans avoir peur de les faire ou les démarches sans avoir peur de les faire parce que l'abondance, vous allez l'avoir rapidement. Et c'est surtout que là, actuellement, j'ai l'impression que vous conscientisez que ce que vous méritez recevoir, vous ne le recevez pas. Ça peut être du soutien. Ça peut être qu'on arrête de vous prendre la tête. Ça peut être… Et s'il n'y a pas quelqu'un d'autre ? D'accord ? Ça peut être vous-même avec vous-même. Vous méritez de recevoir beaucoup plus positivement et de manière saine que ce que vous recevez là. Voilà pourquoi on vous pousse à la nouveauté. ou à vous imposer un peu quitte à prendre le risque. Alors là, actuellement, on n'est pas en conflit d'éclarer avec quelqu'un peut-être, mais ça n'empêche que ça vous ronge à l'intérieur. Bon. Et ça, on veut que ça s'arrête, quoi, pour vous, pour que vous atteigniez ce bonheur et la bonne rencontre. C'est magnifique. C'est magnifique. La transformation, le nouveau départ, en écoutant beaucoup plus ses intuitions et ses sentiments que l'appréhension, quoi. OK. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté. Certes, vous ne savez pas ce que ça peut donner. Tous les nouveaux potentiels peuvent donner du positif comme du négatif. Ou vous challenger. Après, je dis du positif comme du négatif. Après, ça, ça dépend de chacun. Il y en a certaines choses où on le perçoit comme négatif, il y en a d'autres où on le perçoit comme positif et ça, c'est propre à chacun. D'accord ? Mais c'est OK. je dois apprendre ou réapprendre. Mais là, c'est vraiment l'élan du cœur. C'est le côté jeune, c'est le côté enfant intérieur, c'est le côté j'écoute mon âme, je n'écoute pas mon mental. Bon. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontre amoureuse, invitation aux événements sociaux, capacité extra lucide accrue. Vous savez précisément vers quoi vous devez aller, ce que vous devez déclarer, ce que vous devez dire, quel sujet, opportunité, vous devez suivre. D'accord ? Et on vous conseille de le faire. C'est votre cœur qui vibre comme ça. Ça déborde. Ça déborde émotionnellement et c'est nécessaire pour pouvoir passer à la suite. OK. Écoutez votre cœur. Ça peut me parler d'une rencontre. Mais pourquoi maintenant ? Je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu as des choses à comprendre, tu dois te libérer dans des peurs et des tracas. Pourquoi ? Je n'ai jamais eu envie de m'engager ou j'ai pris une décision comme quoi je ne voulais jamais m'engager, me marier, je ne sais pas quoi et je tombe sur cette personne qui me donne envie de ça et que ça me fait très peur. Parce que les limites, les obstacles, les croyances, les décisions qu'on prend et les barrières qu'on met, elles ne sont pas faites pour rester en place toute sa vie, elles sont faites pour être dépassées. Quand l'impossible n'existe pas et quand on dit que ce n'est pas possible, c'est fait pour être dépassé. Parce qu'en fait, on se dépasse soi-même pour atteindre son abondance et pour recevoir. J'ai encore le sage conseiller avec le pape. Oui, mais j'ai l'ego derrière. Se défaire de son ego, se défaire de la peur de l'engagement et du sérieux, etc. pour pouvoir recevoir en abondance ou créer quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée là aussi parce que l'impératrice, c'est la créativité. Ok, qu'est-ce que je crée en restant dans cette situation qui fait que je reçois ? On reçoit en abondance. Mais c'est quoi là qu'on reçoit en abondance avec l'impératrice ? Parce que l'impératrice, elle est censée recevoir également pour pouvoir transformer le truc, le faire grandir, grossir, etc. pour le resservir en amour inconditionnel à l'extérieur d'elle, autour d'elle. Mais si on ne vous apporte que des problèmes, des tracas, des peurs, des prises de tête, etc. Qu'est-ce qu'on crée avec tout ça ? Quelque chose qui ne résonne pas avec ce qu'on souhaite avoir. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous donne ça ou vous qui créez ça aussi à l'intérieur de vous et ça vous coupe de votre sentimental, ça vous coupe de votre émotionnel alors qu'on veut que vous alliez vers ça. OK. Et le message, il est plus que clair. Vous voulez rencontrer quelqu'un mais avez peur ? On risque quoi ? de pire que ce qu'on vit là émotionnellement. Ça, c'est à vous de répondre à cette question messagitaire. C'est un projet professionnel ? Non, mais je risque de ne pas avoir d'argent, j'ai des factures à payer et si, et si, et si là. OK. Prenez la décision maintenant, arrêtez d'avoir peur, peut-être essayez de mettre un petit peu d'argent de côté et puis dans 4, 5, 6 mois, un an, vous direz c'est bon. Maintenant, j'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai planifié, j'ai fait en sorte de mettre en place les choses du début de manière concrète, pragmatique, intelligente, voilà. L'action me fait sortir de mes peurs. Donc, je me suis mis un peu d'argent de côté, j'ai 3, 4 mois de facture d'avance, c'est bon, maintenant je peux me lancer dans mon projet de cœur et au cas où, j'ai 4 mois pour faire développer mon activité mais dans tout ce temps-là, vous aviez un objectif donc, on sort forcément du mental, du burn-out, de la dépression, etc. Parce qu'on est beaucoup plus actif dans l'optique de se sortir de ce qui ne convient pas plus que de je ne peux pas sortir de là. Allez, un message ou un conseil avec messagitaire. Moi, je vous dis ça, messagitaire, vous avez bien le droit de faire comme vous voulez mais là, c'est vraiment les conseils qu'on vous dit puis on veut que vous écoutiez votre cœur et pas votre mental. Et votre mental, ce n'est pas forcément vous qui l'avez créé, c'est la conséquence de ce qu'on a vécu dans les échecs, les peurs, les tracas, ce qu'on vous a fait croire. Tu n'es pas capable, tu n'as pas tel talent, tu n'as pas tel talent. Mais ça, c'est la perception des autres, ce n'est pas la vôtre. vous avez le droit, vous avez le droit, enfin, de vivre, de vous sentir vivant et d'être un peu cuicui, les petits oiseaux. Allez, quel message ou quel conseil pour messagitaire avec celui-ci ? Appréciez vos talents, demandez de la guidance. Vous avez demandé à vos guides d'être heureux, épanouis. Je veux rencontrer quelqu'un. D'accord. Mais en fonction de vos peurs et de ce que vous vibrez, si vous avez peur de rencontrer quelqu'un mais j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui sera comme ci, comme ça, comme ça, non, on va vous apporter ça parce que ce que vous avez besoin en priorité, ce n'est pas de rencontrer quelqu'un, c'est de dépasser les peurs de rencontrer quelqu'un qui serait comme ci, comme ça, comme ça. Donc, vous vous rendez bien compte là que finalement tout ce qui vous arrive, que ce soit dans la perception positive, difficile ou négative ou qui fait peur, vous permet de pouvoir mettre en application des talents innés que vous avez et peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Et je vous disais ouais, il y en a qui vous ont dit vous n'êtes pas capable, t'es bien dit t'as pas de talent et tout ça. Si, si, vous avez du talent. Appréciez vos talents, montrez vos talents, faites. Vous êtes quelqu'un de doux, de bienveillant, là c'est gentil, c'est simple, c'est pur. D'accord ? Le valet de couple, c'est l'énergie de l'enfant. Peut-être que pour certains et certaines, vous voulez avoir un enfant. Tic-tac, tic-tac, je ne suis pas avec la bonne personne, moi je n'ai pas d'enfant sauf que je veux un enfant. Je fais comment ? Ben, vous savez comment on fait. Aller rencontrer la personne qui, voilà, qui pourra, vous avez peut-être peur aussi de devenir parent. Ça vous angoisse. Et pourtant, vous avez des talents innés dans ça et vous allez vous révéler et pourtant, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ouais, mais maintenant que le temps est passé, j'ai peut-être peur de ne pas réussir ou peur de ne pas être parfait, parfaite. En tant que parent, personne ne l'est. Moi, je suis une maman de deux garçons, je peux vous dire, mais Sagittaire, personne ne l'est. On fait comme on peut dans la vie. En tant que parent, on fait comme on peut. On ne fait pas comme on veut. bref, ça c'était une parenthèse par rapport à la grossesse, à la parentalité ou voilà, ok ? Ou au fait de vouloir avoir un enfant. Mais sinon, votre enfant intérieur à vous, en fait, veut s'exprimer, a quelque chose à exprimer et a un talent inné pour ça. Allez-y. Allez-y. Vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur parce qu'apprécier vos talents, ça veut dire que les autres doivent vous apprécier à votre juste valeur aussi. D'accord ? Quelqu'un vous dit non mais ce n'est pas ça, ce n'est pas un talent que tu as machin et tout. Écoutez, quelqu'un qui vous reproche quelque chose comme étant un défaut peut être vu comme un exceptionnel talent et une grande qualité par quelqu'un d'autre. Ça, ça dépend des perceptions de chacun. Vous voulez être apprécié en fonction de vos propres cadres de référence de vos propres principes, valeurs et talents à vous ? Ok. Entourez-vous de gens ou lancez-vous vis-à-vis de gens qui vibrent avec vous, qui ont la même vision des choses que vous, qui ont le même ressenti émotionnel que vous, qui ont les mêmes désirs que vous. Ok. Allez, avec celui-ci, messagitaire, donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur pause et vous poser une question et vous pourriez avoir une réponse. Ok. Et sinon, vous pouvez aussi laisser faire la guidance. Ça peut être un message, un conseil, quel qu'il soit. Et voilà. Allez, message, conseil ou réponse pour messagitaire avec celui-ci, s'il vous plaît. Ok. Je vous remets sur votre trépied. Occasion favorable. Voilà. Donc, c'est porteur et vous allez récolter. C'est favorable. Mais pourquoi avant ça a toujours été défavorable ? Alors, je croyais que c'était favorable et maintenant que j'ai peur, ce serait favorable. Parce qu'on veut que tu dépasses tes peurs mais entre-temps, on ne veut pas non plus que tu te sacrifies, que tu donnes tout. On veut aussi que tu reçois. Et peut-être que ces situations, ces opportunités professionnelles, cette personne-là n'était pas pour toi. Et comme vous en prenez conscience, vous vous respectez beaucoup plus, vous arrêtez de placer l'autre sur un pédestal et vous de vous dévaloriser. D'accord ? Vous ne savez pas peut-être ce que vous serez capable de créer ou quoi ? Ce n'est pas non plus de la prétention de dire « Moi, je suis quelqu'un d'exceptionnel. » Non, je ne sais pas mais je sais que j'aspire à mieux que ça. Donc, tant que je ne le fais pas et que je n'écoute pas mon cœur et que je ne vois pas que ça peut être un joli potentiel, je me dévalorise et je place toujours l'autre sur un pédestal. Bon, au pire, ce n'est pas à vous de vous placer sur un pédestal et de l'autre le remettre en bas. Non, c'est juste à un moment donné, venez, on déconstruit les piédestals là et on est chacun à même intensité. On discute, on est à même niveau. Voyons ce que tu as à me dire. Ce que tu as à me dire me convient, me convient pas. Ça me prend la tête, machin. abondance ou pas. Et à un moment donné, quand on a mis tout à plat, à même hauteur d'égalité, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais pour moi ? Et on vous dit que même si ça vous fait peur et que vous avez très peur de vous lancer, si ça se présente à vous, c'est parce qu'on veut que vous accédiez à cette abondance et que c'est favorable pour vous. Vous avez peut-être peur de dire quelque chose à quelqu'un, déclarer quelque chose à quelqu'un et on vous dit que vous aurez l'occasion de pouvoir le faire. même si vous en avez très peur. Ça peut être la personne en face qui met les deux pieds dans le plat et qui vient vous poser précisément la question et vous allez vous sentir obligé de répondre alors que c'est quelque chose que vous gardiez pour vous. Vous avez cette capacité de pouvoir débloquer quelque chose et on vous dit que c'est positif pour vous. En tout cas, l'occasion se présente. Saisissez-la. Et si vous ne la saisissez pas, mes sagittaires, elle se représentera à un moment donné. Ce n'est pas un problème. Elle se représentera. Mais plutôt que vous sortez de ça, mieux c'est en fait. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, mes sagittaires, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je reviendrai plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Mais en attendant, tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.